... Donc on fait un rassemblement aujourd'hui, qui est organisé par l'intersyndicale dans la cour de la SDEN, Auxerre. Donc c'est un appel national pour rappeler les revendications qui concernent les AESH, notamment la création d'un statut de la fonction publique, la possibilité de faire un temps complet, toutes nos revendications. Et donc il y a une menace à l'heure actuelle, un projet du gouvernement qui viserait à fusionner les AED et les AESH pour en faire un seul et même métier qui m'en serait accompagnante à la réussite éducative. Donc ce nouvel intitulé GOM, la spécificité handicap, on dénonce et on refuse cette fusion. On est là pour ça en fait, puisque depuis trois ans maintenant, les syndicats sont très actifs et puis les AESH également dans la lutte pour obtenir des droits, des statuts et des conditions de travail meilleurs. Et force est de constater que depuis trois ans, ça n'avance pas beaucoup. Donc régulièrement, on organise des actions pour manifester notre mécontentement devant cet état de fait, une situation qui ne s'améliore pas vraiment pour les AESH, qui sont toujours payées pour la plupart d'entre eux, entre 750 et 900 euros par mois, ce qui ne permet pas de vivre décemment. Voilà, donc des frais de déplacement qui ne sont pas, tous les frais de déplacement ne sont pas remboursés. Donc on dénonce encore aussi la mise en place des Piales, qui depuis deux ans a dégradé les conditions de travail, permettant de déplacer les AESH au bon vouloir de l'administration, parfois, comme je le disais, sans payer les frais de déplacement. Voilà, donc on est là pour tout ça, et puis on est reçu par le directeur académique à 16 heures, où on va rappeler toutes nos revendications. et puis on est là pour tout ça. Et bien un nouveau rassemblement aujourd'hui pour les AESH, cette fois-ci, et les AED, puisqu'ils continuent à demander à avoir un statut, un statut de la fonction publique, qui a pu être embauché comme contractuel, puisqu'on en a réellement besoin dans les classes, et qu'ils continuent à être sous un fonctionnement hyper précaire, avec des contrats de trois ans renouvelables ou non, et avec un salaire de misère. Donc ils continuent à se mobiliser pour demander un statut de la fonction publique et un vrai salaire. Au lieu de ça, le gouvernement, le ministère, ont mis en place toute une série d'évolutions, avec les piales, par exemple, qui permettent de mutualiser les moyens et de voir à la baisse le temps d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Et ça, c'est insupportable. On en voit les conséquences sur les conditions de travail, sur l'accompagnement et sur la façon dont on traite ces personnels. Et là, en plus, on fait face à une volonté ministérielle avec l'acte 2 de l'inclusion scolaire systématique, qui, en plus de remettre en cause l'accompagnement des élèves et les places dans les structures spécialisées, les IME, les ITEP, etc. Donc ça remet en cause ces places-là, ces structures. Et il serait question, en plus, de mutualiser les AESH et les AED, donc les AESH qui sont accompagnants d'élèves en situation de handicap, et les AED qui sont surveillants dans les collèges pour créer une nouvelle fonction d'assistant à la réussite éducative, donc qui fait perdre toute référence, d'une part, au handicap, et qui va faire que les personnels seront toujours plus flexibles et toujours plus mutualisés, et pour la simple et bonne raison qu'ils veulent faire des économies sur le dos de ces personnels et sur le dos des élèves en situation de handicap. Donc, nouvelle raison de se mobiliser, et puis de continuer à se mobiliser aussi sur l'ensemble de ce qui nous tombe sur la tête, puisque suite à la réforme des retraites et au passage en force de la réforme des retraites, le gouvernement a annoncé qu'il voulait tourner la page, et pour tourner la page, ils disent que l'école va être la priorité. Nous, on ne veut pas être la priorité du gouvernement dans sa volonté de détruire les services publics, donc on continue à manifester, à s'opposer, à résister à toutes ces attaques et à continuer à revendiquer le retrait de la réforme des retraites et le retrait de toutes les contre-réformes qui s'attaquent aux services publics. A.R.E. non. Et A.R.E. il y a quelques années, c'était au niveau de Pôle emploi, et le retour à l'emploi.